Cette semaine, Infomag, bilan positif pour le 16e Téléthon du club Lyon de Buckingham. Un nouveau programme pour favoriser la relation parent-enfant de la Basse-Lièvre. Et Gatineau adopte son budget 2017. Bonjour à tous, mon nom est Mathieu Daou et je vous souhaite la bienvenue à Infomag. Le 16e Téléthon du club Lyon de Buckingham s'est déroulé avec succès dimanche dernier et a permis d'abasser 66 515 $. C'est du moins le montant qui a été annoncé vers 19h30 à la fin de l'événement qui se déroulait en direct de la salle des Chevaliers de Colomb. Cependant, l'objectif de 75 000 $ que les organisateurs s'étaient fixés cette année sera atteint au cours des prochains jours puisqu'il reste encore certains montants à comptabiliser. Cet argent-là servira, on vous rappelle, à contribuer ou plutôt à distribuer, oui, des paniers de Noël aux familles plus démunies de Buckingham, Masson-Angers et de l'Ange-Gardien. Durant le Téléthon, le député de Papineau, Alexandre Hiraka, le maire de Gatineau, Maxime Penneau-Jobin ainsi que le maire de l'Ange-Gardien, Robert Goulet, étaient notamment sur place. Le président du Téléthon, Guy Charbonneau, affirme que tout le travail qui a été mis afin d'organiser le Téléthon en a valu la chandelle, oui. De son côté, le président du Club Lyon de Buckingham, Denis Bédard, dresse lui aussi un bilan positif de l'événement. Voici un extrait de la finale du Téléthon cette année. Léon Denis, Léon Richard, Léon Yvon, Léon Pépacoco et puis moi-même. Alors, on ne voit pas, nous autres ici, on dit 66 515. 66 515, alors il nous manque quelques sous pour atteindre l'objectif. Et je sais que les gens vont continuer d'être généreux. Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup à la population. Un gros, gros, gros merci à la population. Voilà. Alors, merci évidemment à tous ceux qui ont pris le temps de nous écouter sur les ondes de TV Sébastien. Merci beaucoup également à tous ceux qui ont pris le temps de prendre leur téléphone et de donner généreusement. On se quitte en musique encore une fois avec Caroline Cook. Merci. À l'année prochaine. Maintenant, un édifice de la rue du Progrès dans le secteur maçon-anger a été la Proie des Flammes, mercredi le 30 novembre dernier. C'est en fait un bâtiment qui appartient au traiteur Brasso qui a pris en feu. Une bonne partie de leur équipement de banquets et de buffets se trouvait à l'intérieur. Les pompiers se sont rendus sur place vers 9h10. Après avoir reçu l'appel d'un travailleur du coin, l'incendie aurait pris naissance au sous-sol et se serait ensuite propagé à la structure ainsi qu'à la toiture de l'édifice. Deux logements se trouvaient également dans le bâtiment. Selon le service de sécurité incendie de Gatineau, l'édifice pourrait être une perte totale. Une enquête est présentement en cours et la famille Brasso attend toujours les résultats du rapport de leurs assureurs. Rappelons que le commerce offre depuis plusieurs dizaines d'années des services de traiteurs pour différents types d'événements. Tous les services du commerce se poursuivent puisque la nourriture est préparée au IGA de Cotteret-Brasso et un nouveau local a été trouvé, oui, pour remplacer celui incendié. L'église Notre-Dame-des-Neiges située à Masson-Angers pourrait être mise en vente très bientôt. La paroisse qui est située aux trois rues Dona-Saint-Amour sait depuis au moins deux ans qu'elle doit vendre l'église. La mise en vente a cependant été retardée plusieurs reprises puisque des plans de sauvetage ont été proposés, mais ceux-ci n'ont toutefois pas été adoptés. Une baisse importante du nombre de pratiquants et le manque de financement serait notamment en cause. L'établissement consulte actuellement des agents immobiliers afin de vendre l'église le plus rapidement possible. La SAQ de Buckingham déménagera à l'été 2017 dans un nouveau bâtiment qui sera construit dans le stationnement du métro de l'avenue Lépine. La succursale située au 730 avenue de Buckingham verra son bail arriver à échéance l'été prochain. Le responsable des relations presse de la SAQ, Renaud Dugas, affirme que le déménagement permettra de mieux desservir la population. Il nous explique les détails de la nouvelle succursale. On l'écoute. Lorsqu'un bail arrive à échéance, nous, on réanalyse toujours la situation de la succursale. Donc, au bout de 10 ans ou 15 ans, lorsque le bail d'une succursale arrive à échéance, on revoit est-ce qu'on est situé au meilleur endroit, est-ce qu'on desserve toujours bien la population, est-ce qu'il y a lieu de changer. Et à la suite de nos analyses, on en est venu à la conclusion qu'on voulait se relocaliser dans le pôle commercial, donc proche des épiceries. La nouvelle succursale sera naturellement plus moderne, plus adaptée au goût du jour. Donc, il va y avoir un nouvel aménagement. Ça va être une succursale de 3100 pieds carrés, avec des espaces de stationnement exclusifs pour la clientèle. Ça va être une succursale vraiment plus moderne, plus agréable. Puis pour la clientèle, c'est une nouvelle succursale, mais avec les employés qu'ils vont reconnaître, donc c'est une bonne nouvelle pour la clientèle. M. Dugas assure qu'il n'y aura pas de bris de service, puisque la succursale actuelle restera ouverte jusqu'à ce que la nouvelle soit prête pour l'été 2017. Maintenant, le stationnement durant la nuit n'est pas encore commencé à Gatineau, même si la première neige est tombée dans la région. La date de début d'interdiction, qui est normalement le 1er décembre, a été reportée par la Ville, vu la température relativement clémente. Il est donc toujours possible de se stationner dans les rues jusqu'aux petites heures du matin. L'interdiction débutera officiellement lors de la prochaine tempête de neige d'envergure. Par ailleurs, il est possible de se procurer un permis de stationnement hivernal. Depuis quelques semaines, les citoyens peuvent se le procurer au coût de 85 $ dans l'un des cinq centres de service à Gatineau. À noter que des avis d'interdiction pour tous, même pour les détenteurs de permis, seront émis dès qu'une accumulation de neige de 5 à 10 cm ou plus sera prévue par Environnement Canada. Pour plus d'informations, vous invite à visiter le site de la Ville de Gatineau. Plusieurs membres de la famille Hull, propriétaires de la bijouterie Hull à Bokiniam, seront réunis le samedi 10 décembre afin de remercier et échanger avec sa clientèle pour une dernière fois. Rappelons que le commerce fermera ses portes à la fin du mois. L'entreprise familiale existe depuis 1947 sur la rue principale et a été dirigée par plusieurs membres de la famille Hull au cours des dernières décennies. Depuis 36 ans, c'est Jocelyne Hull qui s'occupe de la boutique. Elle aura passé le même nombre d'années que son père, Lucien Hull, à la gestion de la compagnie de bijoux. La famille sera sur place au 470 avenue de Bokiniam samedi prochain entre 11 h et 14 h. Un nouveau programme pour venir en aide aux enfants analfabètes ou plutôt pour prevenir l'analphabétisme et leurs parents est maintenant disponible dans la région. Le programme Sac à jouets a pour objectif de briser l'isolement des familles, de prévenir l'analphabétisme, oui, et de préparer l'enfant à la maternelle. Ce nouveau programme est issu d'un partenariat entre le Centre intégré de santé et le service sociaux de l'Outaouais, le Centre Alpha Papineau et le regroupement Cœur des vallées en action. L'animatrice du Centre Alpha Papineau, Marie-Soleil Levert, se déplace chez les familles dans le besoin pour les rencontrer avec son sac à jouets. Pendant une heure, elle présente l'une de ses 40 trousses thématiques aux enfants âgés de 0 à 5 ans et leurs parents. Voici les explications de Mme Levert. Dans le fond, j'apporte le sac, puis je fais découvrir à l'enfant des différentes images avec des livres ou différents jouets. Mais je montre aussi à la maman l'intérêt que son enfant apporte. J'essaie de créer un lien parent-enfant aussi, parce que quand le parent me voit jouer avec l'enfant, mais il embarque, il embarque, puis par la suite, moi, je me tasse, puis je vois, je laisse la maman, puis l'enfant continuer. C'est des familles dans le besoin. Des fois, c'est des mamans qui ont eu de la difficulté à l'école ou des choses comme ça, puis qui ne sont pas portés à lire des livres ou des choses comme ça, montrer des livres à leurs enfants. Ça fait qu'ils apprennent à leur montrer d'autres facettes de la vie, quoi, de jouer. Il n'y a pas juste les jouets, mais il y a les livres aussi. Moi, j'ai des statistiques, combien de mamans je vois, combien d'enfants, tout ça. Mais aussi, juste moi-même, une maman que ça fait au moins un an qu'il participe avec moi, bien, depuis le début et maintenant, je vois déjà une nette amélioration. Il y a des nouveaux livres dans la maison quand je vais voir la maman, puis l'enfant, des choses comme ça. Rappelons que le Centre Alpha Pabino est un organisme communautaire sans but lucratif qui offre plusieurs services d'alphabétisation. Il est possible de communiquer avec le Centre au 819-986-75-06. L'Harmonie et la Fugue de Buckingham présentera un concert de Noël dimanche le 11 décembre prochain. Le spectacle se déroulera à 15 h à l'église Sainte-Rose de Lima, située au 151 boulevard Lorrain, dans le secteur Gatineau. L'Harmonie interprétera notamment des compétitions originales pour orchestres avant et des pièces de musique de Noël. Depuis 17 ans, la Fugue est fière de contribuer au développement musical de la région de l'Outaouais. En tout, c'est une quarantaine de musiciens amateurs âgés entre 16 et 70 ans qui se réunissent chaque semaine pour partager leur amour pour la musique. Les pièces du concert sont au coût de 15 $ pour les adultes et de 5 $ pour les 12 ans et moins. Vous pouvez vous les procurer à la librairie Rosemary, située au 487 avenue de Buckingham, ou directement à la porte de l'église où se déroule le spectacle. La 24e édition du Déjeuner du Maire se tiendra le 11 décembre prochain dans la grande salle de l'hôtel Hilton du Lac-Limi. L'activité conçue pour appuyer le travail de la société Saint-Vincent-de-Paul est devenue au fil des années une activité d'envergure appelée le Grand Partage de Noël. L'objectif est de confectionner et distribuer le plus grand nombre de paniers de Noël possibles aux gens dans le besoin. La population est invitée à contribuer pour la cause, soit en achetant des billets pour le déjeuner du maire ou en participant à la campagne, donner un petit 2 $ dans les magasins IGA de la région. Le premier service du déjeuner est à 9h30, tandis que le deuxième est à midi. Les billets sont vendus au coût de 25 $ et tous les participants sont invités à remettre des denrées non périssables à l'entrée de la salle. Pour plus d'informations au sujet de l'achat des billets, www.gatineau.ca.déjeuner. On vous rappelle que l'actuel conseiller de Bokignam, Martin Lagenesse, sera le candidat d'Action Gatineau dans son district lors des élections municipales de novembre 2017. Action Gatineau confirmera sa nomination le jeudi 8 décembre à 18h30 à la Légion de Bokignam, située au 176 rue Joseph. On écoute Martin Lagenesse à ce sujet. C'est l'Action Gatineau qui a lancé le processus pour les mises en candidature. Alors, moi, j'ai été appelé à aller chercher 25 signatures, je rappelle, en chercher plus, de membres d'Action Gatineau du secteur Bokignam. Je n'aurais pas pu aller chercher d'autres collègues d'autres secteurs, mais j'ai mes 25 signatures minimum pour soumettre ma candidature. Je vais rencontrer les citoyens, membres, non-membres, et on va partir la campagne. C'est de bonheur, mais je veux dire, on va commencer à travailler pour les objectifs pour la prochaine campagne électorale. On a la piste multifonctionnelle qui s'en vient. On était supposés d'avoir une présentation en décembre pour le parcours. Et avec les services, on a convenu d'attendre au mois de janvier pour, avant les fêtes de même, tout le monde court, les achats, les préparations. Donc, au mois de janvier, on va faire une présentation. Le maire et chef d'Action Gatineau, Maxime Penneau-Jobin, sera présent afin de renouveler son appui aux conseillers sortants, qui représentent les couleurs du parti depuis 2013. La soirée permettra aussi aux citoyens d'échanger sur les sujets et enjeux importants en vue des prochaines élections. Toujours en politique, les élus de Gatineau ont adopté à la majorité, mardi, le budget pour l'année 2017. Six élus ont voté contre celui-ci en raison notamment de la hausse de taxes de 2,9 %. On parle d'un budget 2017 équilibré de près de 580 millions de dollars. 13,2 millions seront dépensés pour le réaménagement ou l'aménagement plutôt de parcs et d'espaces verts. Le prix des parcomètres et des orodateurs passera de 2 à 3 $ de l'heure. Le budget réservera également un certain montant qui ira dans les coffres d'Action Gatineau. À la T, il s'agit du dernier budget à être voté par le conseil actuel, puisque les élections arrivent très bientôt, en novembre 2017. Du côté de la municipalité de l'Ange-Gardien, le budget sera adopté le 15 décembre prochain. Alors voilà pour vos nouvelles locales. On accueille maintenant en studio Jessie Laflamme pour la chronique culturelle. Jessie Laflamme, bonjour. Bonjour Mathieu. Comment ça va? Très bien, toi? Ça va très bien, merci. Jessie, c'est déjà la dernière pour cette saison-ci. On va te revoir seulement au retour des fêtes. Bien oui, bien joyeuses fêtes, Mathieu. Joyeuses fêtes aussi, nos téléspectateurs. Merci Jessie. Plusieurs artistes ont fait des prestations musicales dimanche dernier. On était sur place, nous deux. Oui, on a eu la chance de co-animer le Téléthon du Club Lyon. Et oui, plusieurs artistes ont difflé au courant de toute la journée, dont Caroline Cook, Brigitte Lapointe, les violons d'Adèle Dufour qui étaient les tout petits. Beau moment. Marc Nivolt aussi, Yves Marchand, Isabelle C. Isabelle C. qui est la comédienne qu'on a pu voir dans la chambre en ville. Il y avait la famille Richard également à Allwood. Et aussi, il y avait Rémi Pagé qui nous a vraiment fait taper du pied et qui nous a fait danser avec son violon. Et Rémi Pagé fait partie du groupe Le Rant 3, un groupe qui a été créé dans le fond il y a à peine un an, composé d'Anna-Brigitte Provéda, Camille Leclerc et Thierry Goulet-Forgue. Et c'est un groupe qui adore le folklore, qui y vont seulement dans le francophone. Et ils ont eu la chance de faire la première partie de Le Vent du Nord et de temps en temps, le 1er décembre dernier, à la salle Jean Després, devant une salle comble. Et ils seront aussi en spectacle le 22 janvier au Brasseur du temps. Et ils devraient lancer un album au courant de la prochaine année. Donc, un groupe à suivre. La raison pour laquelle ça s'appelle Le Rant 3, c'est parce que ça vient de l'Ockarburg Parti Ouest. C'est là que Rémi Pagé est né. C'est là que le groupe pratique. Et c'est une connotation très québécoise. Il y a plusieurs Rant 3 au Québec, donc pour que les gens se retrouvent. On a vraiment une belle brochette d'artistes qu'on a vues dimanche. Oui, tout à fait. Ce n'était pas ta première expérience au Téléthon? Non, mais c'est ma quatrième. Moi, oui. Je pense que tu as adoré ça autant que moi. Oui, j'adore ça chaque année. C'est un beau rendez-vous. Il y a un spectacle pour enfants qui est à l'horaire samedi prochain. Oui, samedi le 10 décembre, à la salle Desjardins, on parle d'Ari Kouikoui. C'est le spectacle de Noël. En fait, c'est la cinquième année pour Ariane Gauthier qu'elle a fait, Ari Kouikoui. Et elle vient de lancer un album de Noël dans lequel on retrouve huit chansons originales, mais ainsi que des classiques de Noël, dont Petit papa Noël ou Vive le vent, parce qu'elle adore que les enfants chantent avec elle puisqu'ils la connaissent. Et aussi, elle a fait appel aux parents, justement, pour être certain d'avoir des chansons que les enfants aimeraient. Il y a aussi trois meddlés dans son album. Un plus dansant, un du temps des fêtes et un plus gourmand, dont la chanson « Quand l'appétit va, tout va » pour Ariane Gauthier, pour Ari Kouikoui. En fait, c'est une façon de montrer les classiques aux enfants. Et elle a lancé aussi un quatrième livre qui est « Le Noël d'Ari Kouikoui ». Donc, un rendez-vous à la salle Desjardins pour des informations, www.saledesjardins.ca. Est-ce que tu nous chantes un extrait de Petit papa Noël? Non. On passe notre tour. Bien essayé. Trouver des cadeaux originaux et aider pour une bonne cause, ça peut se faire en même temps que ci. Ça peut très bien se faire et ça se fait ici au boulevard de la Vallée, au 126 McLaren S. En fait, le boulevard de la Vallée est un organisme qui vient en aide aux personnes souffrant de troubles mentaux. Et le directeur général, Pierre Leclerc, mise beaucoup sur les talents et les passions des gens pour développer leur estime de soi et se valoriser également, sortir un peu de la maladie. Et pour ça, il y a huit intervenants qui donnent des ateliers en menuiserie, en couture, en dessin. Et les bénéficiaires, les personnes sont appelées à faire de la création. Ils vendent leurs œuvres dans la boutique des artisans du boulevard. Et la boutique permet aussi de sensibiliser la population aux troubles mentaux parce qu'en fait, une personne sur cinq risque d'en vivre dans sa vie. Donc, une personne sur dix peut vivre d'une dépression également. Donc, c'est une belle façon d'encourager des gens d'ici puis d'être sensibilisé à une bonne cause. Certainement. Merci de m'avoir partagé. C'est très intéressant. Il y a une activité de financement qui va permettre à une harmonie de la région de pouvoir voyager. Oui. L'harmonie de prélude de l'école Saint-Laurent, en fait, c'est 42 musiciens âgés de 9 à 12 ans qui s'en vont à Niagara Falls du 18 au 20 mai 2017 pour le Music Fest. C'est une grosse compétition d'envergure et il faut être invité pour pouvoir y aller. Et c'est grâce à leur participation au Music Fest Québec, où ils ont gagné leur première position dans la catégorie, qu'ils peuvent se rendre à Niagara Falls. Mais ça coûte cher. C'est un gros voyage. Ils sont plusieurs. Ils organisent donc un marché de Noël le 11 décembre de 9 à 16 ans au gymnase de l'école. Les élèves des différentes classes ont créé des produits où on fait des cartes de Noël. Il y aura également des artisans locaux et des élèves qui joueront de la musique pendant cette journée. Musique et dessert sont à l'horaire le 16 décembre. Oui, on reste dans les harmonies, mais cette fois, on s'en va à l'harmonie de l'école secondaire Armidaz-Gamelin qui, les 45 musiciens, vont donner leur spectacle de Noël, qui est une tradition. Et en fait, c'est un concert et dessert parce qu'en plus de jouer de la musique, les élèves vont confectionner des desserts qu'ils vont offrir pendant la pause. Et les parents pourront en acheter aussi pour le retour à la maison parce qu'eux aussi vont participer, pas à une, mais à deux grosses compétitions en 2017. Et il y a également les 20 ans qui vont être soulignés de l'harmonie avec un gros spectacle-retrouvaille le 13 mai 2017. Donc rendez-vous le 16 décembre à la Salle des Jardins là aussi. Et en terminant, Jessie, des petits formats et des gros cadeaux, des gros cadeaux plutôt. C'est une exposition qui peut nous aider pour Noël. Oui, en fait, c'est pratiquement une vingtaine d'artistes professionnels qui ont fait des petits cadeaux justement, des petits formats de leurs œuvres. Et ça se déroule au Centre d'action culturelle de la MRC Papineau. À Saint-André-Avelin, c'est rendu une tradition. Et en plus, cette année, il y a eu le lancement d'un calendrier conçu par des artistes d'ici qui est possible de se procurer à cet endroit. Et donc, on est certain d'avoir un cadeau hyper original pour le temps des Fêtes étant donné que c'est conçu par des artistes professionnels. Merci pour la chronique d'aujourd'hui. Merci également d'avoir été avec nous durant la session, plutôt la saison d'automne. On se retrouve en janvier. Oui, c'est certain. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Voici l'espoir à l'instant avec François Croteau. François Croteau, salut! Bonsoir, ça va bien? Ça va bien toi-même? Oui, ça marche, ça marche. Tu as l'air en forme, tu as l'air un peu plus en forme que moi. Moi, j'ai un rhume. Ça va? Ah oui, moi, d'un moment, ça va très bien au-dessus du bois. Certainement. Au hockey, François, bon, les Flames ont gagné deux parties en trois la fin de semaine derrière. Ah, ils fermaient à la ville, je veux dire, ça va, là. Non, mais il faut leur rendre, leur donner le crédit. Vendredi soir, une victoire de 7 à 6 contre les Montagnards de Sainte-Agathe. Le match était à Sainte-Agathe. Et dimanche, une victoire de 6 à 2, là, c'est contre Vaudreuil-Dorillon. Donc, l'équipe se replace un peu. Et, bien, il faut comprendre, il y a un dicton qui dit, il faut que tes meilleurs soient meilleurs que les autres. Et c'est ce qui est arrivé un peu en fin de semaine. Il y a quand même des joueurs qui se sont illustrés, dont le capitaine Joey Brennan, qui a amassé trois buts et six mentions d'aide pour neuf points dans ces deux matchs-là. Il y a Philippe Pelletier-Leblanc aussi, quatre buts, quatre passes. Et Anthony Beauchamp, qu'on est allé chercher dernièrement, deux buts, trois passes. Alors, on voit qu'il y a peut-être une chimie qui est en train de s'installer. Et il faut noter que, justement, à cause de ses performances, Joey Brennan a été nommé le joueur de la semaine au niveau de la Ligue junior 3 du Québec. Alors, ça se poursuit jeudi soir, ici même au Centre sportif. On sait qu'en fin de semaine dernière, les matchs étaient à l'extérieur. Les visiteurs, c'est Saint-Jérôme. Donc, si on a battu Sainte-Agathe, on est capable de battre Saint-Jérôme. Et dimanche, attention, c'est à 14h, c'est Montréal-Est. Alors, ça, ça va être un match extrêmement important parce qu'il y a un différentiel de 10 points entre les Flames et les Rangers. Mais ils ont un match en main, donc ça pourrait être 8 points. Et puis là, si on gagne, on réduit l'écart. Et pour les jeunes, arrivez tôt parce que le Père Noël sera sur place, comme on dit, dimanche après-midi. Pourquoi ne pas en profiter pour lui dire qu'est-ce qu'on veut pour Noël? Bien oui, bien oui. Toujours walké, François. Le Challenge CCM du Medjit 3A, oui, ça débute aujourd'hui, le 7, et ça se poursuit jusqu'au 11 décembre. Oui, effectivement. Et ça regroupe du côté de l'aréna Brancho-Brières, toutes les équipes Medjit 3A de la Ligue. Alors, c'est un beau créneau pour les gens, pour aller voir jouer. Si vous aimez le hockey, vous aimez le calibre 3A, vous allez voir toutes les équipes de la Ligue en fin de semaine. Il y a même quatre équipes des Maritimes qui se joignent au groupe aussi. Et il y a l'équipe Espoir, là, des 16 ans et moins, qui va participer aussi au tournoi. Pour ce qui est de l'intrépide, bien, il débute ce soir, mercredi, à 19h30. Il joue également jeudi et vendredi, là, en ronde préliminaire. On sait que l'an dernier, il s'était rendu jusqu'en grande finale. Cette année, on sait que l'équipe a un peu de difficulté, puis l'entraîneur Éric Lafleur veut se servir justement de cette compétition-là pour relancer l'équipe. Alors, c'est du côté du complexe Branche-aux-Brières de mercredi à dimanche. À la boxe, maintenant, tu nous parles du gala du club BG. Oui, ça s'en vient. C'est le 10 décembre, à compter de 19h30. Et ils sont déjà rendus au huitième gala, donc ça va bien, là, du côté du club de boxe. C'est sûr qu'il y a beaucoup de combats qui vont mettre en présence des boxeurs de la région. Mais il y a quand même, il faut noter, il y a quatre ou cinq boxeurs, ce n'est pas encore définitif, qui vont venir d'aussi loin que Charlevoix. Donc, c'est dire que le gala de boxe a une bonne réputation. Il reste encore des billets, on peut se les procurer au coût de 25 $ auprès du club même, qui est situé au 208 Rousseau-V. Et il va y avoir également des billets disponibles à la porte dès 18h30 le 10 décembre. Je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais ça se tient du côté des chevaliers de Cologne. Et tu voulais glisser un mot, François, au sujet de Fabrice Thibault Coulombe, qui est lui médaillé d'or. Oui, médaillé d'or, il est champion du Québec chez les poignots seniors, au gant d'argent. Il a réalisé son exploit à Québec. Alors, c'est un colosse, 6 pieds 6, 250 livres. Ça déplace ça sur un ring. C'est un protégé du club BG de Buckingham. Et lui, son rêve, c'est de devenir un boxeur olympique. Alors, je pense qu'avec des performances comme ça, c'est sûr que c'est un an à surveiller pour les prochaines années. Oui. En ski, François, Dustin Cook finit 13e en Super-G. Oui, c'était du côté de Val-d'Isère en fin de semaine dernière. C'était sa deuxième course de l'année. 13e, il se dit capable de faire mieux que ça. On sait qu'il se remet d'une blessure au genou qu'il a tenue à l'écart toute la saison dernière. Alors, c'est à suivre. Écoutez, il y a eu simplement deux courses. Donc, un an à retenir aussi, Dustin Cook, et de retour. Là, il y a des épreuves qui seraient présentées en Outaouais lors des Jeux du Canada en 2021. Effectivement, la Ville d'Ottawa va déposer sa candidature, si ce n'est déjà fait, pour l'attention des Jeux. Et la Ville de Gatineau et même la région de l'Outaouais seraient impliquées au moins sur deux volets dans les compétitions de cyclisme. Ça aurait lieu dans le parc de la Gatineau. Et le vélo de montagne, ça se déroulerait du côté de Chelsea à Camp Fortune. Naturellement, là, l'annonce n'est pas officielle parce qu'ils sont en compétition avec les villes de Sudbury, la région du Niagara, et un regroupement de villes de Waterloo, Cambridge et Guelph. Mais ça va avoir lieu, on va dévoiler la Ville au test à la fin janvier. Donc, on aura des nouvelles là-dessus en 2017. On peut être fiers de l'Outaouais, évidemment. Oui, oui. Et en terminant, il y a un homme qui a joué 200 parties de golf. Bien, c'est un homme du Québec, là. Oui, oui, c'est Gary Wistaff. Il est originaire de golf. C'est un Gatineau originaire de golf. Oui, il a joué 201 rondes. Ça a pris une première ronde, 15 avril, sa dernière ronde, 19 novembre. J'ai calculé ça. Dans ce laps de temps-là, il a 218 jours. Il a joué 201 parties. Et là-dessus, il a passé huit jours en vacances à Cuba. Il n'a pas joué au golf. Donc, ça lui ramène à 210 jours. Avec 201 sur 209 jours, c'est quand même une bonne moyenne. C'est l'équivalent, parce qu'il marche, c'est l'équivalent d'un marché de Gatineau à Myrtle Beach. S'il y en a qui ont des exploits comme ça, faites-moi le savoir. Ça va me faire plaisir d'en parler. Quand même incroyable. Merci, François. À la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada